Il y a beaucoup d'histoires, c'est surtout lié à l'accouchement difficile, c'est les premiers gestes des femmes qui accouchent pour la première fois et qui ont subi l'excision, surtout l'excision totale. Donc, il y a un problème à l'accouchement, c'est qu'il y a le rétrécissement de l'organe génital de la rentrée du vagin. Donc, à l'expulsion de l'enfant, il y a assez de problèmes, soit on fait une épicotomie, soit des fois on intervient par ses larrières pour puisser, il y a tout un problème au niveau de l'appareil génital de la femme. Ce qui pouvait faciliter l'accouchement, rendre l'accouchement plus difficile et on est obligé parfois d'intervenir par ses larrières pour sauver l'enfant et la mère. Il y a beaucoup de cas de femmes qui accouchent. Est-ce que parfois vous recevez des femmes non excisées qui accouchent ? Et si oui, est-ce qu'il existe vraiment une différence entre les femmes excisées et les femmes non excisées pendant l'accouchement ? Ah oui, il y a une très grande différence. Les femmes non excisées qui ont l'appareil génital intacte accouchent plus vite, surtout vers le dégagement de l'enfant. Et les femmes qui ont subi une excision ont toutes un problème dans le dégagement de l'enfant. Actuellement, la science me pousse de discuter avec les enfants. Bien que c'est professionnel, je suis obligée de nous en parler. Nous, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on a un grand nombre de filles non excisées qu'on progrès. Toutes ces filles, elles-mêmes, viennent nous témoigner que c'est plus facile d'accoucher, étant non excisées qu'est-à-dire 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 ? Sur les femmes non excisées, non excisées, non excisées, non excisées. Et il n'y a pas de problème de déchirir. Les déchirir qui vont jusqu'au prolapsis, jusqu'au fistile vaginal-vaginal et rectal ne se produisent pas chez les femmes non excisées. Parce que c'est que la constitution de l'appareil génital et intamorité accouchent.